Bonjour Laetitia, vous êtes étudiante à l'école des hautes études? Je viens de graduer il y a un mois, mais jusqu'à maintenant j'ai été étudiante au HSC. Bravo, jusqu'à maintenant vous étiez étudiante au HSC. Vous avez pour projet, certainement pour l'instant et peut-être que ça sera votre parcours, de créer de meilleurs liens entre le monde des affaires et le monde des arts et de la musique particulièrement. En partie ça, moi j'aime dire que je fais de la transformation sociale par la musique et j'aime particulièrement dire que j'amène une communauté peut-être à des gens qui n'ont pas nécessairement tiré le meilleur jeu de cartes quand ils ont commencé leur vie. Expliquez-moi. Le but ultime en fait c'est d'aider à contrecarrer le décrochage scolaire puis le découragement académique. Et pour ça, on utilise le véhicule musical juste parce qu'il est rassembleur et il est universel. Parce que pour jouer de la musique ensemble, ça prend des compétences et ces compétences-là, c'est les mêmes qu'on nous demande en tant que travailleurs et qu'étudiants. Alors, vous avez exploré à Montréal avec l'Opéra, je pense peut-être avec l'orchestre, ce genre de passerelle, mais de façon très concrète et dans une perspective qui est la vôtre, vous êtes allé à Philadelphie travailler avec des enfants et avec l'orchestre? Est-ce que c'est l'orchestre symphonique de Philadelphie pour lequel vous avez travaillé? C'est ça. C'est un orchestre absolument renommé aux Etats-Unis. C'est Yannick qui le dirigeait quand vous y étiez? Exactement. J'étais avec lui vendredi à l'orchestre show-off de Stéphane. Wow! Hein? Je voulais juste plugger ça. Oui, applaudissez-moi pour ça. Je le croise sa rue, il me dit « Viens donc au spectacle!» Je dis « Hey, mon homme!» Un de mes plus gros projets avec l'orchestre de Philadelphie, ça a été d'organiser un concert qui était spécialement dirigé pour les enfants autistes et qui ont des troubles mentaux. Et ces individus-là, ils sont généralement pas capables de s'asseoir et de regarder un concert selon les règles qui sont normalement en vigueur dans une salle de concert. Qu'est-ce qu'on fait donc pour les garder avec nous? On les a autorisés en fait à profiter de la musique de quelque manière qu'ils veuillent, que ce soit en riant, en courant, en criant même. On a laissé les lumières allumées, les portes ouvertes, on leur a donné l'opportunité d'avoir des casques qui enlèvent le bruit et on a eu des réactions fantastiques de la part des enfants notamment. Et beaucoup de parents ont vraiment touché de voir que leurs enfants qui ont beaucoup de mal à réagir à quelque simulé que ce soit, ben là, ils se sont éveillés, puis ils ont réagi. Mais la musique, c'est souvent la meilleure manière de célébrer et de fédérer des gens qui sont au départ nécessairement pas liés par une raison. La musique fait le lien. Exact. Et c'est pour ça aussi que je tiens à préciser qu'au travers de la musique, on forme pas nécessairement des musiciens, on forme des citoyens et on utilise le pouvoir universel de la musique pour pouvoir atteindre tous les milieux et puis travailler avec tous les groupes, que ce soit les enfants, les adultes, les aînés, les handicapés ou les minorités. Avez-vous déjà rêvé d'être musicienne vous-même ? Non, moi je suis plus à l'aise du côté de l'administration des arts, je suis pas la personne qui a envie d'être sur scène, moi j'aime bien être en coulisses puis j'aime bien l'énergie que ça amène. Mais vous faites très bien ça sur scène, je vous assure. Merci. Gràcies. Gràcies.